Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Le face-à-face d'André Bercov qui reçoit aujourd'hui Idrissa Berkane, essayiste, conférencier, docteur en sciences cognitives. Bonjour Idrissa Berkane. Bonjour. Bonjour Idriss. Alors Idrissa Berkane, justement là vous avez fait, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois, vous avez fait l'actualité en ce moment, avec les fact-checkers. Alors je rappelle que les fact-checkers, pour traduire ça en bon français, ce sont ceux d'associations, organismes, institutions, petits groupes ou autres, qui consistent à vérifier les informations pour savoir si elles sont vraies ou pas. Alors ça, vous savez, c'est vieux comme le monde, la fausse information, le bourrage de crâne, ça n'a pas attendu les réseaux sociaux, mais là, effectivement, avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié dans un sens comme dans un autre. Alors Idrissa Berkane, vous avez eu affaire avec Fact and Furious, l'un des fact-checkers ou d'organisation de fact-checking, mais il y en a beaucoup d'autres, effectivement, qui traquent les, entre guillemets, conspirateurs ou conspirationnistes. Alors peut-être on voudrait en parler, qu'est-ce que c'est que cette industrie, petite industrie artisanat du fact-checking ? Alors vous faites bien de dire que c'est une industrie, parce que les révélations que nous avons faites, donc c'est une double enquête, nous avons enquêté séparément, chacun dans notre coin, moi-même et François, et puis ensuite, nous avons décidé de mutualiser nos moyens, parce que l'affaire qui a éclaté était beaucoup trop énorme, et donc il fallait vraiment là, en particulier que l'on protégea cette témoin-clé, Malika Daoust, lanceuse d'alerte, et qui a donc fait des révélations absolument scandaleuses concernant cette officine Fact and Furious. Et donc là, maintenant, le terme saillant, c'est mafia, vraiment, je ne vois pas d'autres termes, en tout cas réseau organisé. Carrément mafia, vous dites ? Oui, réseau organisé, structuré, pour pratiquer ce que Montaigne appelait la tyrannie parlière, ce que nous appelons aujourd'hui le terrorisme intellectuel, et je vais bien sûr vous donner des détails absolument factuels de cela. Mais donc le fact-checking, normalement, c'était pour éviter qu'on vous dise que quelqu'un était mort alors qu'il ne l'était pas, par exemple. On vous annonce sur les réseaux la mort de quelqu'un alors qu'il ne l'est pas. On avait eu, par exemple, le décès de Luc Montagné, qui avait été révélé par François, et il y a eu certains fact-checkers qui avaient dit « non, c'est faux, il n'est pas mort ». Si Luc Montagné était décédé, simplement, il avait donné la primeur de cette information à François, mais les fact-checkers, à l'époque déjà, s'étaient couverts de honte en disant « non, non, nous ne savons pas », etc. Mais il n'y a pas que la mort, il y a aussi des informations qui sont fausses, ou des déformations, comme vous le savez. Bien sûr, bien sûr, alors ça ne va plus, mais au début, là je parle vraiment des origines, on va dire un peu « fact-checking origins ». Donc éviter, comme disait, je crois, Mark Twain, les annonces de ma mort sont très exagérées. Donc au départ, le fact-checking, c'était ça. Bien sûr, après, on avait les problèmes de l'information de guerre. Vous savez, le journalisme jaune, par lequel les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Espagne pour Cuba, au début du XXe siècle. Et puis on avait aussi le journalisme financier, à savoir, est-ce que telle banque est en faillite ou pas ? Il existe des rumeurs « fact-checking », « fact-checking » pour vérifier si telle ou telle organisation va piquer du nez à l'ouverture des marchés. Donc à l'origine, c'était ça. Ça servait à cela. Et puis petit à petit, ces gens-là se sont rendus compte qu'ils avaient une influence considérable, qu'ils étaient capables de stigmatiser des populations, de stigmatiser des personnes, en leur collant des étiquettes. Et ce qu'a révélé le scandale « Fact and Furious », c'est un réseau très organisé qui s'est affranchi de toute déontologie journalistique et qui est structuré pour coller à telle ou telle personne des étiquettes précises en vue de les reprendre dans la presse et en vue de les reprendre dans Wikipédia. D'accord. Eux seraient repris dans Wikipédia, c'est-à-dire que ce bureau ou cette officine, la presse les reprend sans vérifier, d'après ce qu'on dit. Absolument, aucune des diligences, les diligences les plus élémentaires, les vérifications justement, qui va fact-checker, les fact-checkers, aucune des diligences les plus élémentaires n'a été faite pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière « Fact and Furious ». Et cette officine s'est retrouvée du jour au lendemain au cœur des systèmes de lutte contre la désinformation français avec l'AFP, commissionnée par l'AFP, avec un agrément de la commission paritaire pour les organes de presse délivrée par le ministère de la Culture. Cette structure a été reprise par une quinzaine d'organismes de presse. Ça va de l'Express, ça va à un journal controversé qui n'a pas d'édition papier en Suisse qui s'appelle Eidi. Ça a été vraiment tentaculaire. Cette organisation s'est mise à être reprise alors qu'elle était complètement bancale. Et il y a eu une alerte qui a été lancée par la femme du président et du fondateur. Il s'avère que cette alerte a été lancée parce que cette femme, cette lanceuse d'alerte, Malika Daoust, a été battue et menacée de mort. Elle a porté plainte. Elle et sa fille, d'ailleurs, nous avons dans notre enquête constaté les procès verbaux. Nous avons constaté les certificats médicaux remis par le médecin constatant médicalement une ITT supérieure à huit jours. Vous savez que c'est consacré dans la loi quand l'ITT est supérieure à huit jours à la suite de violences aggravées. Et c'est ce que la plainte a représenté. Mais nous ne sommes pas là pour, contrairement à certains autres journalistes d'ailleurs, comme disait Oscar Wilde, au lieu d'accaparer le siège du juge, certains journalistes devraient se confondre en excuse sur le banc des accusés. Eh bien, nous ne sommes pas là pour faire un jugement pénal. L'affaire pénale appartient au tribunal pénaux. Oui, oui, elle suit son cours. Voilà, elle suit son cours. Mais par ce fait, par ce cas, le fait que Malika Daoust porte plainte, qu'elle soit menacée de mort, eh bien, ça a ouvert une enquête. Nous avons enquêté, nous avons dit, mais qu'est-ce que c'est que Fact and Furious ? Il y a quoi derrière ? Vous savez, c'est exactement comme si vous aviez eu une banque qui blanchissait de l'argent, au Bahamas, par exemple, vous savez, c'est très à la mode en ce moment, avec l'affaire FTX, etc. Eh bien, vous avez une banque qui blanchissait de l'argent au Bahamas, mais personne n'avait enquêté dessus. Par contre, vous avez le banquier qui tabassait sa femme et sa fille. Et donc, ça a amené une enquête. Alors, Idriss Abercane, on va reprendre tout de suite, après une toute petite pause, et on reprend justement pour parler des détails, et pour parler de ce que signifie au GIS, de quoi le fact-checking est-il le nom aujourd'hui, justement. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Idriss Abercane est avec nous pour parler justement de ce fact-checking, de cette histoire quand même assez abracadabranquesque et en même temps préoccupante, de justement de ces bureaux de fact-checking. Alors, c'est très bien. Au moral, on se dit du point de vue moral, oui, très bien, il faut enquêter, il faut vérifier. C'est d'ailleurs le devoir de tout journaliste et le devoir de tout intellectuel de vérifier. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais alors là, Idriss Abercane, en fait, comment il se fait qu'ils ont obtenu un certain nombre de bénédictions, voire de quitus ? Enfin, l'AFP, ce n'est pas rien, l'AFP, c'est l'Agence Nationale, etc. Et puis tout le reste. Comment ça se passe, ça ? Comment ça peut se passer ? Eh bien, en fait, on a constaté que rien n'allait dans Fact and Furious. C'est-à-dire, c'était un pantin désarticulé qui était présenté comme une agence de fact-checking sérieuse et dont, j'insiste, les dépêches, les articles ont été repris par au moins une quinzaine d'organismes de presse. Comme je vous le disais, ça va de l'Agence France Presse à l'Express, en passant par même un média suisse, qui est certes un média controversé, mais tout de même. Et donc, leurs articles étaient pris pour parole d'évangile, sans qu'aucun de ces médias ne fasse les vérifications les plus élémentaires. Et je vous le dis, c'est vraiment comme un scandale bancaire. Parce que vous avez un banquier escroc au Bahamas qui a des titres pourris, qui a des faux bons du trésor et qui les distribue dans toutes les banques. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a plein de banques qui ont ces faux bons du trésor chez elles et qu'elles les ont dans leurs dépôts. Mais vous vous rendez compte qu'on le découvre parce que ce banquier tapait sa femme. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire, le président de Fact and Furious n'a été passé à la loupe. – Parce qu'il y a eu cette histoire conjugale, c'est ça ? – Exactement, une histoire grave. Là, ça va au-delà du conjugal. Là, on entre dans le pénal. On parle vraiment d'une plainte. C'est pas... Il divorce, c'est pas un adultère, vous voyez. – Oui, mais Idriss Aberkal, moi je voudrais vous donner un exemple personnel. Par exemple, je vais consulter, je ne regarde jamais ça, mais quelqu'un l'a dit, tiens, va regarder ta fiche Wikipédia. Wikipédia, c'est encore une chose. C'est là, beaucoup de gens consultent Wikipédia. Quand on veut se renseigner sur vous, on regarde, en principe, d'abord Wikipédia. Et moi, je parle d'un cas personnel, c'est marqué André Bercoff, et c'est marqué en gros en gras, complotisme ou complotiste, etc. Et je défie quiconque de trouver une phrase, une parole ou une écrite qu'on peut dire complotiste. Mais au-delà de ça, comment ça se passe tout ça ? Alors, je ne dis pas que Wikipédia est un orgasme de fact-checking, ça n'a rien à voir. Mais comment ça arrive, comment ça circule tout cela ? Eh bien, justement, c'est la fabrique de la stigmatisation. Ces organismes de fact-checking sont là pour fabriquer de fausses preuves qui vont être blanchies, exactement comme une fausse banque a des faux bons du trésor. Donc, imaginez toujours dans cette métaphore, vous avez une banque qui a des faux bons du trésor au Bahamas, elle va les distribuer dans plein d'autres banques. Et ces banques vont les accepter. Donc, du coup, ces faux bons du trésor vont devenir des vrais, parce qu'ils ont été acceptés par de grandes banques. Eh bien là, c'est la même chose. « Fact and Furious », j'insiste, l'enquête a révélé que rien n'allait dans cette organisation. Son président était quelqu'un de violent, qui avait été sanctionné à l'armée, mis aux arrêts pour des faits de séquestration, d'une immense gravité. Malika Daouz, son épouse, a été victime de violences aggravées, constatées par médecins, avec qui il était supérieur à 8 jours, et dépôt de plainte pénale. Elle nous a confié aussi, ça nous n'avons pas encore pu le vérifier, elle nous a confié que, selon elle, il lui avait dit qu'il avait été aussi condamné à de la prison avec sursis. Ça, c'est ce qu'elle a déclaré. Mais nous, on a pu voir, en tout cas, les violences aggravées, on a pu voir le fait d'avoir été mis aux arrêts pour séquestration quand il était à l'armée. Ce personnage, le président de Fact and Furious, avait été interdit bancaire deux fois. Eh bien, du jour au lendemain, une société par action simplifiée unipersonnelle, une SASU, obtient l'agrément CPPAP, l'agrément pour être reconnu comme organe de presse, en un mois, obtient des accords avec l'agence France Presse, fait partie d'un réseau dit de Désinfox, le réseau de lutte contre la désinformation, avec l'agence France Presse et Google, et d'autres organisations. Et du jour au lendemain, ce personnage, vraiment pas net, ultra-sulfureux, se retrouve blanchi, et les billets que vont fournir son officine, parce que c'est une officine, les billets que vont fournir son officine, se retrouvent blanchis dans la presse, se retrouvent dans... Oui, bien, Idriss Averkane, moi je ne veux pas faire l'avocat de Daoust, évidemment, mais oui, mais vous pouvez dire, attendez, ils peuvent se comporter de façon tout à fait lamentable, et plus que ça, dans la vie privée, mais est-ce que ça veut dire pour cela, que son fact-checking, son étude sur l'information, elle est peut-être bonne, et peut-être qu'il sort, il soulève des lièvres. Justement, quand on fait une diligence, on regarde la personne physique et la personne morale. Donc, on regarde la personne physique, bon, ce monsieur Antoine Daoust a un passé de violence, etc., mais en plus de ça, n'a pas de qualification journalistique particulière, c'est un barman. Littéralement, c'est un barman. C'est très bien d'être journaliste citoyen, et j'encourage le journalisme citoyen, mais j'aimerais que l'AFP et que la commission paritaire donnent, elle aussi, des agréments à tous les journalistes citoyens. Or, qu'est-ce qui se passe quand un journaliste... Et si un barman aujourd'hui veut devenir journaliste citoyen et faire du fact-checking, vous voyez l'agence France Presse le saluer, vous voyez la commission paritaire lui donner un agrément ? Bien sûr que non. Ensuite, concernant sa personne morale, les entreprises qu'il a créées, écoutez, interdit bancaire deux fois une auto-entreprise qui devient une Sassu et qui n'a qu'un mois d'existence avant d'obtenir ses contrats, non, ce n'est pas régulier, ce n'est pas normal, et d'ailleurs, c'est unique, ça n'était pas arrivé avant. Ça n'aurait pas dû arriver. Concernant le contenu, sans surprise, le contenu ne respecte absolument pas la charte de Munich une fois sur deux. Et on l'a vu sur beaucoup d'articles que nous avons passés au crible. J'avais moi-même d'ailleurs fact-checké justement un des articles de ce Daos qui avait attaqué Raoult, qui avait attaqué Didier Raoult, et j'avais fait une analyse complète en disant c'est n'importe quoi et en montrant point par point qu'elle était disponible sur mon site à l'époque. Donc non, même de ce point de vue-là, rien n'allait. Mais pour répondre à votre question sur Wikipédia maintenant, c'est ça le principe. Vous voulez étiqueter quelqu'un. Vous voulez donner à quelqu'un une étiquette pour le discréditer. C'est ce que les Américains appellent la character assassination. C'est une pratique qui date de la guerre froide, qui était connue pendant la guerre froide. Elle a eu lieu d'ailleurs notamment avec l'opération Mockingbird qui a été révélée. Il y a des journalistes sérieux aux Etats-Unis qui ont révélé l'opération Mockingbird par laquelle la CIA était intervenue sur des agences de presse américaines. Et cette opération est complètement déclassifiée aujourd'hui. Elle n'a rien de complotiste. Mais vous voulez coller une étiquette à quelqu'un. Alors moi je dis voilà X ou Y le professeur Raoult par exemple. J'ai envie de dire que le professeur Perron est anti-vax. Bon ben je vais vous commander. Alors ce qui est faux le professeur Perron a été le vice-président du plus gros programme de vaccination de l'OMS. C'est complètement faux d'un point de vue scientifique. Je commande à quelqu'un je commande un article. C'est ça ? C'est ça. Et une pratique d'ailleurs qui avait déjà été révélée par Fakir le petit journal indépendant. Et donc vous voulez commander une étiquette à vie pas pour un mois. Vous voulez une étiquette. Vous voulez commander une étiquette à vie qui va même survivre à la personne. Parce que vous prenez la page Wikipédia par exemple de Luc Montagné. Elle lui survit aujourd'hui. Donc vous êtes là. Vous êtes le pouvoir et vous dites moi ça m'ennuie quand même. Ce que dit le professeur Perron ça commence à m'ennuyer beaucoup. Alors j'aimerais si ça ne vous dérange pas qu'à la fin du mois il soit étiqueté anti-vax. Très bien monsieur on s'en occupe. Et c'est ce qu'a révélé Malika Daoust. Parce que comme je vous le disais au-delà du scandale des violences conjugales je rappelle que Malika Daoust a alerté l'agence France Presse. C'est ça aussi qui est gravissime. Elle alerte l'agence France Presse. Elle leur dit vous savez je suis victime de violences conjugales. L'agence France Presse immédiatement contacte Antoine Daoust et lui dit vas-y mollo Antoine. Oui c'est... Là on sort du cadre on sort du cadre simplement de la vie privée. Oui oui on sort du cadre de la vie privée là. On est dans le pénal. On a l'agence France Presse qui sait que cette personne déclare être victime de menaces de mort et qui lui dit vas-y mollo Antoine. Je reprends donc le mécanisme. Vous voulez stigmatiser quelqu'un en lui collant l'étiquette anti-vax. Eh bien vous avez une agence de fact-checking comme Fact and Furious qui d'ailleurs travaillait comme d'autres d'ailleurs. Beaucoup exactement comme d'autres et on va y revenir parce que ce que révèle le scandale Fact and Furious c'est que bien entendu d'autres officines fonctionnent de cette façon. Et d'ailleurs Malika Daoust nous a dit que le président de Fact and Furious Antoine Daoust prenait des ordres. Elle a témoigné. Elle a témoigné. Elle a dit il prenait des ordres. Il ne faisait rien sans contacter un réseau. Un directeur de la rédaction ne fait pas ça normalement. Le principe même de la presse libre de ne pas faire ça. Et Malika Daoust nous a dit il prenait des ordres notamment d'un certain Rudy. Et je peux dire clairement que dans notre enquête aujourd'hui le suspect numéro 1 est Rudy Reistat qui ne nous a pas d'ailleurs apparaît. C'est ça ? De Conspiracy Watch. On va en parler On va en parler tout de suite après une petite pause. A tout de suite Idriss Aberkane. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre Idriss Aberkane et André Bercoff. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio Les Français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercoff dans tous ses états Nous sommes toujours avec Idriss Aberkane sur le fact-checking. D'ailleurs je le dis ici parce que nous sommes absolument ouverts. Si Tonio Daoust ou Rudy Reistat veulent répondre ou intervenir ils peuvent le faire. Il n'y a aucun problème. Nous ne sommes pas dans le sens unique justement même si nous avons été victimes d'accusations à sens unique. C'est tellement facile. Idriss Aberkane alors justement on parle vous avez parlé de il y a Conspiracy Watch il y en a d'autres etc. Bon on ne va pas rentrer dans le détail de chacune. Ce que je veux dire c'est que à quel titre c'est et c'est et c'est très bien de faire du fact-checking mais quelle est la légitimité quels sont les moyens et qu'elle est vraiment parce que c'est ça le vrai problème c'est que est-ce que les fact-checkers ont les moyens de le faire ou ils le font dans une espèce d'arbitraire plus ou moins totale en fonction ou de leur idéologie ou de leur commanditaire. Alors sans le moindre doute nous pouvons vous affirmer que de l'enquête que nous avons menée en parallèle François et moi-même et donc l'enquête sera publiée complètement sur François moi j'ai débriefé Malika Daoust la témoin principale sur ma chaîne la vidéo est disponible sur ma chaîne et François publiera donc les preuves écrites publiera les procès verbaux etc mais sans le moindre doute on peut vous confirmer que le travail de Fact and Furious était majoritairement commandé avait des buts idéologiques n'était ni neutre ni objectif et encore moins indépendant il était présenté comme indépendant mais il ne l'était pas et ça nous en avons les preuves à commencer par le fait que l'agence France Presse a protégé Antoine Daoust quand sa femme a lancé l'alerte ce qui est contrasté avec le fait que sa femme avait contacté l'Elysée elle a appelé le palais de l'Elysée donc elle a écrit au palais de l'Elysée qui a répondu immédiatement et l'Elysée a dit c'est très grave ce que vous nous racontez nous sommes concernés nous allons vous mettre en contact avec le préfet alors que dans le même temps l'agence France Presse elle essayait de protéger Antoine Daoust on en a les preuves formelles donc il faut être très clair ces agences de fact-checking ne sont pas des agences de fact-checking elles sont là pour coller des étiquettes aux gens elles sont là pour avoir un article et c'est un blog Fact and Furious concrètement c'est un blog avec un financement très opaque avec des dons bizarres avec une boutique en ligne qui vend des mugs tout ça encore est très 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 flou mais ce blog écrit un article donc disons je veux que André Bercoff demain soit étiqueté complotiste et bien qu'est-ce que je fais je commande à Fact and Furious je dis ça serait bien que tu dises que André Bercoff est complotiste ok ensuite on a un autre journal plus sérieux donc on pense à l'AFP on pense à l'Express même si le sérieux de l'Express a été considérablement entamé dans les trois derniers mois et ce journal va écrire ah non on a lu dans Fact and Furious que André Bercoff était complotiste à partir de là le lendemain c'est dans Wikipédia parfois même pas besoin de passer par l'Express ça passe directement par Fact and Furious et ça arrive dans Wikipédia direct et après une fois que c'est sur Wikipédia c'est à vie c'est à vie c'est écrit de vous à vie et ça c'est du caractère assassination ça c'est commandé par le pouvoir pour discréditer des gens et c'est comme ça qu'on obtient que le professeur Perron est anti-vax c'est un mensonge c'est comme ça qu'on obtient que le professeur Raoult est complotiste c'est un mensonge éhonté qui n'a pas la moindre base factuelle mais ce sont des agences de fact-checking qui vont l'écrire et leurs mensonges vont être blanchis ensuite par ces structures et pour terminer un point essentiel Malika Daoust a révélé qu'Antoine Daoust était en contact très fréquent avec qui ? Karine Lacombe laquelle Karine Lacombe vient d'échapper à une condamnation ferme pour diffamation le docteur Karine Lacombe oui elle a plaidé la bonne foi elle a dit alors le tribunal a reconnu qu'elle avait porté atteinte à l'honneur et à la considération du professeur Raoult mais le tribunal a dit elle était de bonne foi elle a plaidé l'exception de bonne foi même on a dit elle a menti c'est presque elle a menti de bonne foi en tout cas elle a diffamé de bonne foi c'est ce que ça veut dire ce que signifie le tribunal c'est qu'elle a diffamé de bonne foi or ce qu'a révélé Malika Daoust c'est qu'elle était en contact permanent avec cet Antoine Daoust ultra sulfureux dont lui-même on sait aujourd'hui qu'il avait des commandes pour aligner des gens et donc c'est ça qu'il faut présenter à vos auditrices et à vos auditeurs pour faire en sorte vous parliez de Wikipédia vous vous dites voilà qu'est-ce que tu penses de Bercoff ? ah je ne le connais pas je vais aller sur sa page Wikipédia oh mon dieu il y a marqué qu'il est complotiste d'où vient cet écrit et bien il vient d'officines foireuses comme Fact and Furious ou comme Conspiracy Watch et ces officines foireuses écrivent des articles qui ne sont pas factuels et qui ne sont pas corrects sont présentés comme indépendantes et à la fin du compte se retrouvent blanchies dans des articles qui vont durer toute la vie oui parce qu'on sait que c'est très difficile de corriger avec oui d'ailleurs vous même Idrissa Berkal vous avez été victime de quelques-unes de ces officines tout à fait et puis il y a beaucoup d'autres Malika Daoud s'est révélé que j'étais un des sujets principaux de Fact and Furious mais elle a révélé que les premiers étaient bien sûr le professeur Perron et le professeur Raoult Raoult oui c'est très intéressant de voir en fait que en fait c'est que en fait c'est bourrage de crâne à tous les étages on connaissait la presse bourrage de crâne nous n'étions pas nés ni vous ni moi dans les années 14-18 dans les années 39-45 et là ça continue encore et encore mais ce qui est encore une fois très préoccupant c'est qu'on ne vérifie pas les vérificateurs il est là le problème en effet et en fait on observe qu'ils ont des intérêts cachés et qu'ils se présentent comme indépendants alors qu'ils ne le sont pas et donc on a on a aujourd'hui déjà trois fois du pénal donc on a alors certes Karine Lacombe qui a bénéficié de l'excuse de bonne foi c'est le terme consacré mais je ne la compte pas dans le trois fois du pénal le président de l'AFP est mis en examen pour diffamation la diffamation est la pire forme de désinformation le président de l'AFP est mis en examen pour diffamation ensuite vous avez un autre une autre personne qui se présente comme fact checker qui s'appelle Thomas Durand et qui lui est sous le coup d'une enquête au Sénégal pour diffamation et en France maintenant pour association de malfaiteurs avec nomination d'un juge d'instruction à l'heure où nous parlons pourquoi ? parce qu'il avait fait exactement comme on le voit avec le cas de l'officine Fact and Furious il avait créé une sous-officine une youtubeuse sous-pseudo pour prétendre créer une source il avait déclaré cette officine comme indépendante alors qu'en fait cette officine était littéralement animée par la femme d'un ami à lui l'enquête l'a complètement démontré et cette personne se retrouve donc aujourd'hui sous accusation pénale pour association de malfaiteurs et on a donc Antoine Daoust autre fact-checker qui est sous plainte pénale pour violences aggravées ça commence à faire beaucoup au pays des fact-checkers au pays des donneurs de leçons ça commence à faire beaucoup c'est vraiment très préoccupant on va en parler justement Idriss Aberkane avec nos auditeurs beaucoup 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 de questions beaucoup d'auditeurs Lucien qui attend oui vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 on vous prendra après la pub avec Pierre Delin qui interviendra qui pourra interpeller Idriss Aberkane sur ce sujet avec André Bercoff à tout de suite sur Sud Radio à tout de suite ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercoff dans tous ses états vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Bercoff qui reçoit Idriss Aberkane essayiste conférencier docteur en sciences cognitives chers auditeurs c'est votre moment vous nous appelez au 0826 300 300 pour intervenir et on accueille tout de suite Pierre Delin bonjour Pierre bonjour Pierre bonjour André bonjour Idriss j'espère que vous allez bien bonjour ça va ça va bien on vous écoute Pierre alors moi j'en écoute peu même si j'ai un grand appétit je vous écoute à vous Idriss dans cette guerre dans cette guerre de l'information comme l'a si bien dit le général vous faites partie des combattants hors pair merci pour ce que vous faites vraiment merci aussi pour le travail d'André merci pour Charles aussi Charles Gav qui nous ouvre l'esprit sur le futur de l'économie alors bien on a en face de nous Idriss des ennemis puissants avec la puissance de l'Etat des couvertures hors pair donc c'est ça qui est difficile moi j'ai besoin j'ai un sentiment et j'aimerais avoir votre avis sur ce sentiment j'ai l'impression qu'on se dit des choses et qu'on sait déjà pas mal de choses même si on doute encore de beaucoup de choses c'est important d'avoir ce qu'état d'esprit mais on se parle entre nous et en fait je me dis le gros de la population qui n'a rien compris à qui France 2 a fait croire qu'il y avait un missile sur un toit un missile russe c'était une cheminée la numéro 2 de Pfizer qui est auditionnée on n'a aucune preuve que le vaccin protège personne ne réagit en fait moi j'arrive à une certaine lassitude et je continue à me musquer le cerveau en vous écoutant en réfléchissant mais je ne vois pas le bout je me dis c'est quand que ça va bouger et voilà je suis fatigué vraiment même si je me bats depuis deux ans et demi mais il y a une grosse fatigue mais je ne lâcherai pas mais je voulais avoir votre avis sur ce sentiment que j'ai cette lassitude oui Pierre c'est vrai qu'on a l'impression quelquefois et vous n'êtes pas le seul que ça fatigue alors Idriss justement est-ce qu'il n'y a pas ce que dit Pierre c'est vrai que c'est frappé au coin du bon sens il y a un problème de réveiller mais il y a un problème où on se dit bon est-ce qu'on n'est pas devant une trop haute montagne non il faut savoir comment réagir en cas de terrorisme intellectuel en cas d'attaque par la fausse information vous vous rappelez par exemple le scandale de Surgisphère le Lancet Gate c'est tout à fait comparable au scandale Fact and Furious c'est en fait très sensiblement le même mécanisme dans Surgisphère on avait une boîte complètement pétée avec littéralement une ancienne actrice pornographique qui a produit des données qui disaient que l'hydroxychloroquine tuait 10% des gens donc avait fait 200 millions de morts concrètement entre 100 millions et 200 millions de morts dans le monde et cette étude ces données fausses évidemment ont été blanchies par le Lancet très prestigieuse publication américaine anglaise plutôt et ensuite le lendemain Olivier Véran interdisait l'hydroxychloroquine et attaquait l'hydroxychloroquine à l'Assemblée Nationale devant les élus du peuple en disant écoutez on a les données qui prouvent qu'elles tuent 10% des gens donc c'est réglé d'ailleurs les fact-checkers les mêmes les fact-checkers alors un autre c'était l'officine de Thomas Durand en l'occurrence mais le même mécanisme avait dit ah voilà c'est la fin de partie pour l'hydroxychloroquine le scandale fact and furious c'est le même mécanisme on a une officine complètement pétée alors certes c'est pas une actrice pornographique mais c'est quelqu'un qui est violent et dont on a les preuves de la violence et qui est interdit bancaire et qui n'est pas journaliste et cette officine crée des machins qui sont repris par le pouvoir pour ensuite vous étiqueter alors justement Idriss comment réagir qu'est-ce qu'on fait nous qu'est-ce que font les gens les gens qui nous écoutent etc face à cela les gens disent Wikipédia n'est pas une source Wikipédia n'est qu'un agrégateur de sources premièrement deuxièmement quand c'est gratuit c'est vous le produit il faut le savoir Google c'est gratuit donc Google exploite vos données Wikipédia c'est gratuit donc Wikipédia exploite votre crédulité exploite votre incapacité l'incapacité de la plupart des gens à aller chercher les sources à les analyser quand Wikipédia cite Fact and Furious et Dieu sait qu'ils l'ont fait la majorité des gens ne va pas aller à cette source et se dire mais qu'est-ce qu'elle vaut cette source ah bah elle est tenue par un margoulin bon et elle n'a qu'un an et bien c'est ça la capacité c'est se dire si c'est gratuit c'est vous le produit si Google est gratuit c'est que Google exploite vos données à des fins commerciales si Wikipédia est gratuit c'est que Wikipédia exploite votre crédulité à des fins politiques et on ne peut pas dire les choses autrement même si elle prétend être neutre c'est un mensonge et donc apprenez aux gens leur dire Wikipédia n'est pas une source quand il est écrit qu'André Bercoff est complotif sur Wikipédia c'est une source qu'il l'a mis là délibérément sans neutralité et sans contradiction et ce simple fait cette simple procédure va vous protéger du terrorisme intellectuel très bien Lucien on a qui est désormais Serge des Alpes-Maritimes bonjour Serge bonjour Serge bonjour à vous deux et merci André Bercoff d'être aussi efficace dans ses réflexions et de nous aider à être plus intelligent moi je vais être très factuel dans mon intervention allez-y je vous écoutais et j'étais devant mon ordinateur donc je suis allé sur le site de Fact and Furious pour voir qui c'était et donc première surprise sur le site il y a un lien qui nous envoie une page pour présenter les finances de la société Fact and Furious et quand on clique sur ce lien on arrive non pas moi je m'attendais à avoir un bilan un compte d'exploitation qui nous donne des chiffres non pas du tout on est sur une page qui dit page des auteurs financement le site Fact and Furious c'est indépendant et puis c'est revenu des plateformes suivantes peu importe c'est source de revenus représentant 100% des sommes machin vous trouverez ici les résultats financiers de la société au 20 janvier 2022 prochaine actualisation en août 2022 et il n'y a aucune publication de chiffres et simplement on nous dit il faut qu'on arrive à sortir à peu près 5000 euros par mois donc voilà déjà des gens qui se présentent comme des mentors et des transparents etc et qui ne donnent aucun élément financier sur leur propre structure la deuxième chose juste pour sourire de seconde André c'est que dans un élément quand on va sur qui sommes nous là on voit un petit entrefilet alors vous allez voir c'est vous qui êtes concerné non les prisonniers français ne touchent pas d'allocation chômage contrairement à ce qu'affirme arrobage André Bercoff voilà donc voilà au cas où vous ne le sauriez pas c'est partie des gens qui sont fact-checkés voilà mais ceci étant dernier point parce qu'en écoutant ce que dit monsieur Abercan qui est vraiment fabuleux je pense quand même que notre sort dépend de nous si nous sommes dans un comportement de veau qui allons à l'abattoir il ne faut pas s'étonner d'être abattu et parce que pour vous dire hier je regardais une émission de C'est à vous il y avait des gens gris moi j'appelle ces gens des gens gris parce qu'ils ont un visage gris ils sont tristes ils nous prédisent le réchauffement qui va tous nous tuer moi je vais vous dire j'ai 72 ans je vis dans la région calmoise je suis très heureux d'avoir chaud et j'aimerais bien trouver des gens qui nous disent aujourd'hui comment on peut faire pour vivre bien avec 2 degrés de plus parce que j'aimerais bien que les mêmes on les envoie dans des endroits où il faut être moins 40 dans ma vie j'ai travaillé avec 10 heures par moins 40 et je peux vous dire que c'était pas du tout confortable voilà donc ceci étant l'histoire de nous présenter tout comme étant catastrophique etc etc je pense que l'être humain beaucoup plus intelligent que ces abrutis veulent bien nous faire passer Serge vous avez non seulement vous avez raison mais vous avez tellement raison quand vous dites ne pas se laisser abattre parce que effectivement les veaux ils sont destinés à l'abattoir ça c'est une leçon pour tout le monde Idriss Aberkane pour revenir à ce que dit Serge effectivement il y a un problème voilà aussi chacun d'entre nous peut réagir à son niveau et à sa volonté oui il faut être souverain c'est ce que disait mon grand mentor et poète préféré et explorateur britannique Richard Francis Burton fais de ta pensée un empire nous sommes souverains nous devons faire de notre pensée de notre esprit un empire nous devons y arracher les mauvaises herbes et là par exemple vous voyez deux choses qui nous sont dites par Serge que je remercie infiniment d'être un aussi exceptionnel pardonnez-moi boomer et ça montre bien que ce qu'on a attribué aux boomers était totalement faux à savoir d'une part pas de pessimisme ça c'est vraiment ça me fait plaisir mais d'autre part il est allé vérifier il est allé sur le site de Fact and Furious il est allé voir leurs chiffres il a vu que la comptabilité n'était pas déposée Malika Daoust a en effet fait des accusations très graves concernant la comptabilité de cette société et le fait encore une fois que son fondateur soit interdit bancaire ne peut que nous mettre la puce à l'oreille mais en tout cas elle a dit clairement voilà selon moi il y a eu un usage des fonds qui n'était pas catholique et François va nous en révéler davantage j'ai vu des preuves et on a pu les authentifier mais je laisse à François le soin de les publier complètement donc voilà allez vérifier soyez souverain vérifiez vous-même et dites-vous bien que quand quelqu'un vous dit machin est anti-vax et bidule est complotiste c'est pas du tout dans votre intérêt qu'il le dit c'est dans le sien plus sien et on remercie Serge et on accueille maintenant Loïc Delourde bonjour Loïc bonjour Loïc oui bonjour André bonjour Idriss on vous écoute je suis content d'avoir Idriss voilà votre émission il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous demander Idriss mais bon je vais essayer de faire simple et justement par rapport à tout ce qu'on voit parce que hier je regardais encore sur les réseaux sociaux après une vidéo d'ailleurs sur vous sur les face checkers et il y a plein à chaque fois plein de vidéos il y a de plus en plus d'informations de vérité mais le problème c'est qu'on est dans un monde d'après moi où le problème principal est que les gens ne savent plus faire la différence entre le mensonge et la vérité ils prennent le mensonge pour la vérité et la vérité pour le mensonge tout cela est dû d'après moi et j'aimerais bien avoir votre avis sur le conditionnement qu'on nous impose et qu'on s'impose nous-mêmes depuis tout petit et ça commence dès notre enfance où on ment et on ment nos enfants pour nous protéger par exemple le Père Noël la petite souris et là aujourd'hui c'est plus grave que le Père Noël et la petite souris c'est beaucoup plus grave mais ça commence par ça en fait où après dès petit on commence on vit on rentre dans ce monde en étant formaté à ce monde du mensonge donc après on ne sait plus faire la différence entre le mensonge et la vérité alors Idriss Aberkane effectivement c'est un peu c'était déjà Orwell et beaucoup de gens avant est-ce qu'on est mensonge-vérité c'est-à-dire vérité également mensonge c'est ce que disait Debord dans un monde inversé le vrai n'est qu'un moment du faux c'est tout à fait exact et on en a parlé dans votre émission André Bercoff il y a un an des grands mécanismes psychologiques de la manipulation et du conditionnement il est vrai que les français ont été infantilisés et quand vous infantilisez les français vous pouvez les manipuler plus facilement c'était connu dès les années 50 avec l'expérience de conformité de H dont on a parlé dans votre émission tout à fait on a aussi l'expérience de Milgram et dans tous les cas ça montre qu'un adulte peut être infantilisé à son insu c'est-à-dire que l'adulte ne sait pas qu'il est infantilisé quand vous faites faire des attestations de sortie à des adultes par exemple vous les infantilisez mais ça ce n'est que le psychologue qui peut s'en rendre compte ce n'est que le docteur en sciences cognitives qui peut s'en rendre compte mais la plupart des adultes ne vont pas se rendre compte que c'est une étape d'infantilisation de leur faire faire des auto-attestations de sortie dont on a d'ailleurs la preuve aujourd'hui qu'elles n'avaient pas la moindre base scientifique rappelons-le donc c'est vrai la petite souris le père Noël c'est mignon mais il est possible et c'est là que je voulais en venir de faire croire en lui disant voilà une source qui est l'autorité et on le voit dans le scandale Fact and Furious parce que par exemple cet Antoine Daoust il donnait des conférences à l'université il donnait des conférences à l'université pour dire essentiellement André Bercoff est complotiste Didier Raoult est anti-vax ou l'inverse et il était sponsorisé avec des fonds parfois qui pouvaient provenir de l'AFP pour faire ces choses là quelqu'un qui n'avait pas la moindre qualification se retrouvait dans des universités pour dire le vrai et le faux alors que cette personne était tout simplement un interdit bancaire avec des précédentes violences et vous prenez le cas de Rudi Reichstadt je rappelle que certains manuels scolaires l'ont cité alors que ce personnage non seulement n'a pas de qualification journalistique approfondie mais en plus il a déclaré dans l'Express que la charte de Munich était un document complotiste est-ce que quelqu'un qui déclare dans l'Express que la charte de Munich est un document complotiste peut être cité dans les manuels scolaires comme une autorité pour déterminer le vrai ou le faux je rappelle que la charte de Munich c'est la charte des journalistes c'est bien ça oui c'est la charte des journalistes c'est la charte de déontologie la plus élémentaire comment quelqu'un qui dit que ce machin est complotiste peut intervenir dans les facs et être cité dans les manuels scolaires et bien c'est ça l'infantilisation en effet c'est le respect envers l'autorité le respect conditionné envers l'autorité et c'est pour ça que pour y résister vous devez faire de votre pensée un empire alors juste je crois qu'on arrive hélas en fin d'émission mais on reprendra juste Idriss Aberkane pour les derniers enfin les derniers mots d'émission au fond c'est une résistance d'abord intérieure cherchez cherchez par vous-même apprenez lisez documentez-vous cherchez c'est ça le plus important pour chacun et ne vous laissez jamais ne vous en laissez jamais compter par les gens qui ont collé une étiquette sur quelqu'un dites-vous bien que quand un fact checker et c'est ce que démontre sans la moindre ambiguïté le scandale Fact and Furious quand un fact checker vient coller une étiquette à quelqu'un que ce soit anti-vax complotiste ou que sais-je et bien systématiquement il ne le fait pas dans votre intérêt quand on a collé une gommette sur le front de quelqu'un ce n'est pas pour vous informer c'est pour vous influencer et c'est ce que le scandale Fact and Furious a révélé sans la moindre ambiguïté et bien merci Idriss Averkan écoutez la discussion est ouverte mais surtout avoir question à tout encore une fois et toujours